... Vous n'avez pas le temps d'aller à l'entraînement et vous voulez maintenir votre cardio ? On vous donne un programme tout de suite dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du défi 30 jours 30 vidéos du blog Corps et Esprit Martial. Sur cette 19ème vidéo, on répond à Robert qui nous a demandé comment maintenir son cardio quand on ne peut pas aller s'entraîner. Le cardio, la capacité cardio-vasculaire, c'est la capacité que l'on a de fournir à notre corps de l'énergie pour qu'il puisse bouger. Il existe plein de façons de créer de l'énergie, il y en a trois qu'on utilise dans le sport, on va en parler très brièvement. Un, c'est la voie anaérobie à l'actique. C'est de l'énergie qui se crée à partir de ce qu'on a déjà dans les muscles. A l'opposé, si on a un exercice très long, on a l'aérobie. On se sert de l'oxygène et on va créer de l'énergie et on va rejeter du CO2. Et entre les deux, on a l'anaérobie lactique. C'est-à-dire qu'on ne prend toujours pas d'air, c'est anaérobie. Et par contre, on a la production d'acide lactique, donc lactique, anaérobie lactique. Donc ça, c'est pour des efforts entre 30 secondes et 2 minutes qui sont assez intenses. Alors que ce soit bien clair, il n'y a pas des efforts qui utilisent seulement cette filière ou cette filière. Les trois filières fonctionnent en même temps, mais pas à la même échelle. Donc maintenant, vous comprenez que pour maintenir le cardio, il faut travailler sur ces trois filières. Donc il va falloir travailler à la fois des efforts brefs et intenses et des efforts qui sont plus longs et moins intenses. Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de travailler sur un programme en trois jours. Je vais prendre aléatoirement le lundi, mercredi, vendredi. Comme ça, j'ai un jour de repos entre chaque et j'y reviens deux jours consécutifs pour bien récupérer. Le lundi, course tranquille, un jogging, 45 minutes, une heure, sans me fatiguer trop. Voilà, c'est juste de l'endurance. Donc il faut que je puisse continuer à parler, par exemple, en même temps que je cours. Donc, ne cherchez pas la vitesse sur cette épreuve-là, le but, c'est de travailler l'endurance. Après, si vous voulez accélérer un peu, vous pouvez, mais le tout, c'est de tenir 45 minutes à une heure. Le mercredi, vous allez en avoir à peu près pour une demi-heure. 10 minutes d'échauffement, 20 minutes de HIIT. Alors, l'échauffement, je suppose que vous maîtrisez. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous demander en commentaire. Pour le HIIT, je vais vous proposer de travailler essentiellement avec des exercices de saut, des exercices de course ou des exercices au niveau des jambes. Tout simplement parce que les jambes, comme c'est un gros muscle, ça consomme beaucoup d'oxygène. Et ce qui consomme beaucoup d'oxygène, fait bien fonctionner le cardio. Et donc, vous allez travailler comme ça. Il va y avoir 4 exercices, 30 secondes d'exercice, 30 secondes de pause. Et vous faites ça sur 20 minutes. Donc, ça veut dire qu'au final, vous avez fait 5 fois le tour. Les 4 exercices sont assez simples. Course en montant les genoux. Saut groupé. Jumping jack. Et squat, voire éventuellement squat dynamique. Mais on vous montre tout ça tout de suite. Rappel de sécurité, vous avez bien vu, on met les chaussures. C'est très important, n'allez pas vous blesser. Avant de commencer le HIIT, lâchez un petit pouce bleu. Après, vous n'aurez plus d'énergie pour le faire. Donc, pour le HIIT, on fait 3 niveaux à chaque fois. Comme ça, vous choisissez à chaque fois, sur chaque exercice, le niveau qui vous convient. Premier exercice, donc des montées de genoux. Donc, les montées de genoux, je peux les faire tranquillement, l'un après l'autre. D'accord ? Je peux les faire normal. Ou je peux les faire en montant très haut, en sautant presque à chaque pas. Profitez-en pour mettre votre garde. On fait du cardio, mais on reste des artistes mentiaux. Le deuxième exercice, donc pour le niveau 1, ce sont des sauts classiques. Le niveau 2, je vais faire des sauts extension. Niveau 3, je fais des sauts groupés. Troisième exercice, c'est le jumping jack. Même si je prends niveau 1, je ne fais pas semblant. Donc, le mouvement, c'est ça. 1, 2, pour le niveau 1. Mais je le HIIT. D'accord ? J'essaye de m'accélérer. Très bon pour la coordination. Deuxième niveau, Jumping jack classique. Facile. Alors, troisième niveau, soit vous accélérez, tout simplement. Sinon, vous pouvez déjà faire des jumping jack croisés. Regardez. Je viens là, ici. Je croise devant. J'écarte. Je croise derrière. D'accord ? Et en même temps, les mains viennent se croiser. Donc là. Quatrième et dernier exercice, les flexions ou squats. Dans tous les cas, vous regardez bien, mon dos va rester droit sur tous les squats. Niveau 1, je ne descends pas trop. Niveau 2, je descends à 90 degrés. Et niveau 3, je fais du dynamique. Dynamique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, je descends. Là, je reviens. Maintenant que vous avez vos 4 exos, dites-moi en commentaire quel niveau vous prenez sur chacun d'eux. Donc pour le vendredi, on va faire un mix des deux. Ça va être de la course à pied où on va commencer avec 10 minutes d'échauffement. Ensuite, vous allez faire 10 fois 20 à 30 secondes de sprint avec 1 minute 30 de récupération. Donc là, vous êtes à 30 minutes avec l'échauffement. Et ensuite, vous continuez avec une course à allure modérée, c'est-à-dire un peu plus rapide que lundi. Et ça, vous le faites sur 20 à 30 minutes. Ça vous fait une heure d'exercice pour votre cardio. Donc voilà, comme ça, vous avez des entraînements qui durent entre une demi-heure et une heure. Vous en avez 3 par semaine. Ça vous permet de maintenir la forme, surtout le cardio. Donc c'est pas trop mal. Voilà Robert, j'espère qu'on a répondu à ta question. Si vous aussi, vous avez une question, un problème spécifique, il ne faut pas hésiter à le mettre en commentaire, on est là pour y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est ici que ça se passe. Et sinon, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chou bye ! Sous-titrage ST' 501